L'association a été créée en août 2017, il n'y a même pas un mois et demi. On est ici pour promouvoir la femme dans le monde du jeu vidéo, surtout dans les studios, parce que jusqu'à maintenant, les femmes qui travaillent dans les studios, il y en a très peu. C'est à peu près 15%, ce qui n'est pas du tout la moitié qu'il devrait y avoir. On est là pour avoir une mixité du personnel, mais on est aussi là sur la Paris Games Week pour sensibiliser les jeunes filles qui parfois ne savent pas comment devenir game designer ou autre. On est là aussi pour les sensibiliser, pour leur dire, toi aussi tu peux travailler dans le monde du jeu vidéo, ce n'est pas que pour les garçons, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 50% de la population qui sont des gameuses, bien évidemment, en France. Donc voilà, on est là pour sensibiliser ces jeunes filles, leurs familles aussi, parce que c'est vrai que des fois les familles sont très pessimistes sur le fait de travailler dans le monde du jeu vidéo. On ne sait pas déjà comment y aller, si on gagne bien sa vie ou autre. Donc nous, on est ici vraiment pour les aider. Et les gens peuvent évidemment adhérer à l'association, que ce soit des étudiantes, que ce soit des professionnels qui travaillent dans le monde du jeu vidéo ou en tant que bénévole. Tout le monde peut adhérer, donc il faut juste aller sur le site et faire la demande d'adhération. C'est gratuit et ensuite, on peut devenir soit un adhérent où on va bouger, on va se motiver, on va faire des conférences, on va intervenir, devenir ambassadeur ou autre. Souvent à l'école, on ne va pas parler de ce monde, de ce domaine qui, pour les professeurs, il y a des professeurs qui sont pour, mais il y a d'autres qui ne connaissent pas non plus. Et c'est vrai que quand on parle informatique, la première chose qui nous vient souvent, c'est l'informatique c'est pour les garçons, ils vont développer, etc. Les filles, ça va être plus dans la com, dans la communication, le marketing, mais c'est totalement faux. Donc on est là pour montrer que toi aussi, tu peux travailler dans le développement d'un jeu vidéo. On va se balader un peu dans toute la Paris Games Week, on a des bénévoles qui sont là pour. Ils vont expliquer, ils vont croiser des filles, leur expliquer un peu comment faire, on va montrer des vidéos. C'est un manque de communication, il y a toujours ces idées de stéréotypes qui font que... Du coup, c'est vrai que parfois dans une classe de développeurs informatiques, on a sur 20 élèves, 19 garçons, une fille. C'est vrai que parfois c'est difficile, mais il faut aussi s'y accrocher. On peut être gameuse aussi, on peut jouer à des jeux vidéo comme Counter-Strike, on peut jouer à des jeux vidéo, pas Candy Crush. C'est vrai que ça, souvent on dit, bon, les filles, tu joues à quoi ? Candy Crush, je suis sûre, mais en fait pas du tout. On peut aussi jouer à d'autres jeux comme les garçons. C'est vrai, on est encore un peu dans ce monde où la jeune fille va plutôt faire dans la communication et pas dans l'informatique, par exemple. Alors, l'association a été créée parce que déjà l'association existe en Amérique. Donc, ça a été décidé par beaucoup de professionnels du jeu vidéo. Donc, il y a Anne-Sophie, il y a Audrey Leprince, par exemple, qui travaillent dans ce domaine et qui ont souhaité développer les femmes, les motiver à venir et montrer aussi qu'on est là. Parce que les hommes, parfois, oublient qu'on est là, qu'on peut travailler, qu'on est au même statut qu'eux. C'est vrai que dans tous les autres métiers, les femmes aussi sont présentes. Donc, voilà, ça a été créé pour promouvoir, pour intervenir dans des conférences sur le domaine de compétences de chacune. Il va y avoir de la sensibilisation auprès des familles, auprès des jeunes filles. Et on a aussi un networking qui se passe vendredi soir où on interviendra sur le sujet de la femme dans le monde du jeu vidéo. C'est ça, on va participer à des conférences, intervenir, expliquer un peu la mixité, les femmes dans le domaine du jeu vidéo. Il y aura aussi des ambassadrices au niveau des studios, parce que les studios aussi, il faut qu'ils embauchent des femmes. Au niveau des écoles aussi, pour montrer que les écoles en développement puissent recruter des jeunes femmes dans chaque domaine. Plus il y a de bras, plus il y a de gens investis dans le projet, mieux c'est, parce que c'est quelque chose qui va demander beaucoup de sensibilisation. La cause féminine, et surtout dans le jeu vidéo, elle n'est pas forcément encore bien relayée. Et pour parler de l'e-sport en particulier, il va y avoir des joueuses, mais elles vont avoir du mal à accéder aux compétitions, à avoir le même niveau que les garçons. Elles vont peut-être passer par des compétitions spécifiques, alors qu'initialement et physiologiquement, il n'y a pas de différence entre une joueuse et un joueur. Alors, ce n'est pas comme dans les sports traditionnels, on va dire. C'est comme tout le jeu vidéo, il n'est pas déconnecté de la société, finalement. Le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est présent, c'est un loisir de masse, c'est quelque chose qui progresse. C'est le futur également, s'agissant du jeu vidéo, de l'entertainment en général, mais aussi de l'e-sport. Donc, c'est comme partout, ce n'est pas déconnecté des questions sociales. Le rôle de la femme est très important, il doit être promu, il doit être promu en société, il doit être promu dans le secteur du jeu vidéo. Et je pense que la sensibilisation, dès le plus jeune âge, est très importante pour qu'on évite aussi les dérives qu'on peut connaître actuellement, du point de vue, par exemple, de l'actualité cinématographique. C'est des milieux très liés aussi, il y a tout un aspect audiovisuel dans le jeu vidéo, et donc c'est important de promouvoir la femme. Une femme qui a pleinement conscience de son rôle, de son importance, finalement, de sa présence qui est aussi crédible que celle d'un homme, sera moins sensible à tout ce qui pourrait être harcèlement, et ne sera pas une victime, finalement. Ce sera un membre actif d'une société à l'égal d'un homme. Voilà, c'est vraiment de la promotion et de l'égalité homme-femme. Alors, l'association Women in Games, je pense que son premier objectif, c'est d'ouvrir l'industrie du jeu vidéo aux femmes, aux jeunes filles, et les sensibiliser, donc là, on va sensibiliser les jeunes filles entre 8 et 14 ans, pour qu'elles se rendent compte qu'elles aussi, elles peuvent faire partie de ce monde et travailler là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup, surtout celles qui viendront au salon, qui sont déjà sensibilisées aux jeux vidéo, qui jouent tous les jours. Et comme c'est un média, quand même, beaucoup tourné encore dans les clichés, tout ça, vers les garçons, elles ne pensent pas forcément qu'elles peuvent aussi travailler là-dedans. Moi, moi-même, ça fait seulement quelques années que je me suis dit que, ouais, je pourrais travailler dedans aussi. Et je pense que, ouais, c'est ça l'objectif principal. Je pense qu'elles se disent que, comme c'est un milieu principalement masculin, on va être entouré d'hommes, et puis qu'on n'est pas forcément habitué à ça. Donc, ouais, je suis en école d'ingénieur en informatique, donc ça va, je suis un peu rodée au niveau de milieu homme. Mais je pense que, pour la plupart des filles, quand on est au collège, lycée, on est souvent avec nos copines, et puis on n'a pas envie de se retrouver forcément entouré de mecs au boulot. Je pense que c'est un postulat de départ. Les filles, on a moins l'impression que c'est notre domaine, en fait, l'informatique, tout ça. Donc, c'est pour ça que les filles se rendent compte que c'est pour elles aussi, c'est pas un domaine de mecs ni rien. Il n'y a pas de prédisposition pour faire de l'informatique, c'est vraiment accessible à tous. Il faut juste avoir les bases et comprendre comment ça fonctionne, et puis c'est parti. J'aime les jeux vidéo, je veux travailler dedans, je suis féministe, je prône l'égalité des hommes et des femmes. Ça m'a semblé une évidence de m'inscrire en tant que membre, au moins pour dire que, même si je ne participais pas forcément à des événements, etc., mais juste dire que, ben, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord avec ça et je veux être au courant de ce qui se passe, s'il y a des événements, quoi, ben, pourquoi pas. Mais c'était une évidence, en fait, quand j'ai découvert l'assaut. C'est plaisir. Il faut savoir qu'il y a un accueil expositif. Non, mais sinon, moi, il faut faire plus. Tu parles de plein. T'as une carte, en fait, parce que du coup, on a entendu ça. Je peux venir. Oui, par rapport, je suis. Merci.